... On a plus de 1000 agents éclatés sur différents sites et à peu près 300 dans les secteurs administratifs. Pour ceux qui sont dans les services administratifs, là où c'est possible, évidemment, il y a une procédure, il y a un règlement intérieur, il y a une charte qu'il faut signer, il faut l'autorisation du chef de service et de ses collègues, mais partout où c'est possible, l'agent a la possibilité de venir accompagner de son animal de compagnie. Alors nous avons Nala, qui a 4 ans et Kobi qui a 5 ans. Je les trouve vraiment plus épanouis, alors ça s'est fait progressivement, mais je les trouve vraiment beaucoup mieux. La règle des châtelands, c'est des chiens assez craintifs, et le fait de les amener, ça ne les a pas décoincés, mais surtout le mâle est beaucoup moins peureux qu'avant. Déjà, je voulais un chien depuis un an, en fait, j'y réfléchissais et tout ça, mais je me disais, je suis en appartement, c'est compliqué de laisser le chien tout seul et tout ça. Et en fait, vers novembre, j'ai su qu'il y avait eu un accord qui avait été signé par rapport aux animaux. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller adopter un chien, parce que moi, je voulais vraiment prendre un chien à l'ASPA, je ne voulais pas prendre un chien en élevage. Et j'ai trouvé Naya en janvier, en fait. En un mois, j'ai réussi à trouver mon chien. Et avant de l'emmener au travail, j'ai été voir mes collègues, je leur ai expliqué la démarche que je faisais, que j'allais adopter une chienne de l'ASPA, et qu'elle serait gentille, etc. J'ai essayé de les préparer à son arrivée, parce que c'est important quand même, parce qu'il y en a certains dans les bureaux qui ne sont pas très belles avec les chiens. Au début, je l'emmenais tous les jours pendant un mois, pour qu'elle s'habitue à moi. Et après, au fur et à mesure, je l'habituais à rester un peu chez moi, mais du coup, je l'emmenais au travail l'après-midi, ou le matin, ou la journée entière. Elle me colle un peu moins, même si elle continue à me coller beaucoup et à faire toujours attention à moi. Mais sinon, non, non, elle est hyper sociable. Les gens, au début, elle n'osait pas. Elle avait peur de tout le monde. Au bout d'un mois, elle avait changé de comportement. Elle n'était plus pleureuse, rien du tout. Certains avaient des réticences en disant « Ah, mais oui, mais s'il y a des gens qui n'en veulent pas. » C'est pour ça qu'on a prévu, s'il y a des gens qui ont des allergies, s'il y a des gens qui sont gênés, eh bien, évidemment, que le chien viendra le jour où cette personne est en vacances, en formation, les gens ne sont pas là tous les jours. L'accord qui a été signé, pour moi, c'est un accord historique, fabuleux. Moi qui adore les chiens, le bien-être au travail, je le connais depuis que je suis à la mairie de Chérien. Tout de suite, ça apaise, je trouve, les tensions. Quand il y a des tensions au travail, vous faites qu'il y en ailleurs, en fait, il y en a un peu moins. J'ai auditionné le professeur Lejeron, qui est vraiment le spécialiste en France du stress au travail, et qui dit qu'un animal au bureau, avec un salarié, il agit comme un antipoison, il facilite la communication, le dialogue, et il agit aussi comme un stimulateur, un stimulateur intellectuel. On est allé voir un espace de co-working, on a regardé des études, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, on a essayé de s'inspirer de pratiques qui existaient dans les entreprises privées, puisque ça n'existait pas dans la fonction publique. On est les seuls, à ce jour, on est les seuls à avoir signé un accord qui permet aux agents de venir avec leurs animaux. Ici, c'est un peu la mascotte DRH. Il est très calant avec tout. Vous allez dire, quand il vient le matin, il ne m'appartient plus. Il n'est plus à moi. Il est à tout le service. Il fait sa vie, il va voir les uns, les autres. Il ramène sa balle pour qu'on joue avec lui. De temps en temps, je rappelle un peu à l'ordre que je suis là, mais bon, il fait sa vie. Comme je le disais, ça permet une stabilité. Et puis, il y a un moment où on se pose. Parce que lui, il est là avec sa balle, on joue un moment, puis après, il va s'allonger sur le dos, et puis il va vous demander les caresses. Donc, certaines sont là et au bout d'un moment, elles arrêtent de travailler et elles finissent par le caresser. C'est posant. Posant et relaxant. Il faut vraiment qu'on fasse un travail pareil de langue à laine. C'est que les Surénois puissent rentrer avec leurs animaux aussi dans les bâtiments publics. L'état civil, l'hôtel de ville. Je pense que les animaux, ils ont leur place. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que les chiens de situation de handicap qui ont le droit de rentrer dans les bâtiments publics. Et je trouve que c'est une petite discrimination. Et j'aimerais bien que les animaux puissent avoir leur place. Alors ? Alors ? Sous-titrage FR ?